Césaire est un poète profondément antillais, profondément martiniquais. Donc, cette tension entre ce qu'il est, la manière dont nous le voyons aux Antilles, c'est-à-dire surtout comme un député, le maire de Fort-de-France, un homme qui a des responsabilités à l'échelon local, cette tension entre son œuvre politique quotidienne et son œuvre poétique, je crois que c'est seulement un Antillais qui pouvait en avoir conscience et attirer l'attention là-dessus. Je crois que j'ai été assez, peut-être, sévère pendant une époque de ma vie sur cette tension, mais que maintenant j'ai complètement changé parce que je crois que la contradiction, les contradictions et les conflits de Césaire sont en fait les contradictions et les conflits des Antilles dans leur ensemble. Je crois que nous pouvons avoir des discours très durs sur la France, par exemple réclamer l'indépendance, mais quelque part être terriblement attachés à ces valeurs françaises et avoir intégré dans la culture une grande part des valeurs culturelles françaises. À l'époque, j'avais une camarade françoise et c'est elle qui m'a introduite à Césaire, le discours sur l'ordialisme et puis le quai de retour pays natal. Césaire, je ne connaissais pas. Elle me le révélait et subitement j'ai compris que la couleur avait un sens, que l'être noir, c'est avoir un passé différent, des racines différentes et qu'il faudrait maintenant essayer de comprendre d'où je sortais. J'ai lu aussi, enfin non, sans me comprendre. Je l'ai haï parce que c'était pour un masque blanc que je n'ai pas du tout compris, que j'ai pris comme un livre de dénonciation des Antillais. Je n'ai pas vu qu'il y avait une analyse d'une dénonciation dont j'étais un exemple éclatant. Césaire, on peut dire que c'est le retour spirituel à l'Afrique, le devoir de mémoire. Nous sommes tous d'origine africaine. Il n'y a ni Martinique, ni Godopin, ni Bionnet. Il n'y a que des Noirs qui viennent de l'Afrique. Fanon, au contraire, dit que le nègre est une invention de l'Europe. S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas le monde blanc, nous sommes tous très différents. Nous avons chacun d'entre nous des choses différentes à porter au monde. Donc finalement, il a détruit le socle de Dany-Réjus, qui est l'identité commune des Noirs. Ce qui m'arrête, je suis devenue tellement fanonienne, que ça a en fait éclipsé tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501